Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto On va faire un petit tuto d'une petite déco de Noël Alors j'ai ceci, c'est une petite plaque en bois que j'avais trouvé chez Action Donc voilà, on va utiliser ça et puis après on va utiliser plein de petites déco de Noël Donc un sapin, un point cessia, j'ai prévu un petit ours comme ça Des boules, voilà Plein de petites choses que vous pouvez trouver aussi chez Action Donc pour ça il va vous falloir surtout un pistolet à colle chaude Parce que c'est le plus simple Et je vais utiliser aussi la pâte de structure Donc la Arctic Snow de chez Stamperia avec un petit pinceau Donc on va commencer tout de suite Alors, j'ai déjà un peu regardé comment j'allais placer les choses pour pas faire une vidéo trop longue J'espère que ça va être facile à voir Je vais déjà mettre le sapin argent Alors là c'est un sapin argenté, je crois que j'avais trouvé chez Action Mais pas cette année, je crois que c'était l'année dernière Donc hop, on va regarder si le pistolet à colle chaude échauffe ou pas Ouais, ça commence à chauffer Ensuite je vais enlever ça Quand même du petit ourson Parce que ça, c'est pas très joli Voilà, je voulais le mettre ici On va voir après Alors, on va déjà coller le sapin Oh, j'ai pas enlevé le piquet du sapin Peut-être l'enlever quand même Donc c'est parti, il faut mettre de la colle chaude Donc il faut en mettre un bon paquet quand même Que ça puisse bien tenir Alors, je réalise Home Déco pour un échange J'espère que dans l'envoi, ça va aller C'est vrai que c'est pas forcément facile Donc je maintiens bien J'appuie bien pour bien que ça a le temps de prendre Donc voilà, ça va pas être facile à vous faire voir Ensuite, je voulais mettre la fleur de poinces et cires Voilà, mais je vais couper cette partie-là Parce que moi, j'en veux pas Si ça veut bien se couper Voilà Donc moi, je vais la mettre Je pense ici Ouais, je vais mettre du pistolet à colle chaude là Tac Moi, j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus comme ça C'est pas grave Je la rebouge C'est pas très grave Prévoyer des recharges de colle chaude par contre Parce que Hop Voilà J'aime mieux comme ça Donc ça rend ceci Ensuite, je vais peut-être mettre tout de suite mon ours Finalement, je vais peut-être le mettre là Je voulais mettre une petite étoile de ce côté-là Donc je vais la mettre tout de suite Donc ça, toutes ces déco-là Toutes ces déco-là, ça se fait au feeling, bien sûr Oh, décidément Je me brûle en plus C'est pas grave Tac Alors, je vais peut-être rajouter un peu de... J'ai peur que ça ne s'attine pas Voilà Voilà Bon, ça met des paillettes un peu partout par contre Ensuite, j'avais un petit champignon comme ceci Je crois que j'avais eu chez Action à un moment donné Mais c'est pareil, c'était l'année dernière Je ne vais pas le faire avec ça Là, ça fait un petit décor Mais vous pouvez en faire des plus grands J'en ai un autre à faire En plus grand sur un plateau Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire en vidéo Je verrai bien Mais vous pouvez le faire sur n'importe quel support Hop Après, j'avais des petites boules Que je voulais mettre Comme ceci Si je mets Comme ça Je vais mettre Mon petit ourson Déjà Et je vais mettre Une petite boule Ça, c'est au fini Non Hop Et la petite dernière On va mettre On va mettre ici Hop Je ne suis pas trop dans le champ Je suis désolée Ah, puis j'ai tout ça Des fils de colle J'en ai partout Donc ça donne ceci Je ne sais pas si vous allez bien voir J'ai des fils de colle partout Ça me M'énerve Alors Du coup Je ne sais pas si je rajoute quelque chose Là Je trouve que ça fait vide Ouais Je rajoute très bien autre chose Alors Soit j'ai un casse-noisette Mais ça ne plaît pas Soit je peux mettre un autre champignon Je vais mettre un autre champignon À côté du petit ours Tac Est-ce que je ne rajouterai pas Nos petites étoiles Je vois que mon champignon Je n'ai pas assez appuyé J'espère qu'il va tenir mon champignon Parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas On va en mettre un peu de colle Voilà Hop Je n'ai pas mis assez de colle Voilà Oh il y a des fils de colle partout Ça m'énerve Alors Là par contre Derrière Je vois que La fleur de poincesseuil Il y a des On voit un peu la colle Et ça ne me plaît pas Donc je vais peut-être rajouter Une petite boule Pour cacher peut-être Allez Allez C'est parti On va cacher tout ça Parfait Est-ce que je rajoute quelque chose ? Là ça va faire trop de colle Ça va faire trop de colle Sinon Donc ça ne me fait pas Je pense que je vais rester comme ça Sur tout ce qui est embellissement on va dire Donc ça donne ceci J'espère que vous allez bien voir Il y a des filaments de colle Ça me Voilà Mais bon C'est pas grave Donc maintenant on va utiliser La pâte de structure Arctic Snow De chez Stamperia Si j'arrive à l'ouvrir Voilà Je vais prendre un pinceau Et je vais en mettre un petit peu partout Donc après bien sûr Il faudra laisser sécher Déjà je vais en mettre sur tout le tour Ça c'est sûr Alors vous auriez pu peindre On aurait pu peindre Le support en blanc déjà Mais je vous l'ai laissé en bois Je me suis dit Ça fait plus naturel Et donc on va faire tout le tour Donc bien sûr Il va falloir laisser sécher après Donc moi j'utilise un pinceau comme ça Alors moi c'est un lien de chez Prima À poils durs comme ça Pour faire un peu un effet J'allais dire mal fait Mais Pour pas faire un effet lisse Voilà c'est ça que je voulais dire Je mets les doigts dedans Tout là dedans Voilà c'est quoi ça Voilà c'est ça que je vais faire Voilà c'est ça que je vais faire On essaye un peu d'en mettre aussi entre les trous, quitte à ce qu'il y en ait sur les boules, mais ça ne fait rien, ça fait un effet givré, un effet neige. Je trouve que ce n'est pas trop mal, donc je vais laisser comme ça, et maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher, il y en a un petit peu partout. Bon, ça me paraît pas mal. Donc, je vais vous faire voir de plus près ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez il y en a sur les boules, mais moi ça ne me dérange pas, ça fait un effet neige quand ça va sécher. Donc voilà, un petit décor de Noël, ça peut faire un petit centre de table, en sachant que vous pouvez faire beaucoup plus grand, il n'y a pas de soucis. Mais voilà ce que ça donne. Maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je mettrai les photos sur Insta si vous voulez voir une fois terminé. Donc j'espère que cette petite vidéo déco, home déco entre guillemets de Noël vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501